Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sololing Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de est-ce qu'il faut invoquer sur du coup Beast. Donc je vais directement vous en parler là maintenant, donc on va aller sur son portail histoire de le voir, voilà il est magnifique, il est beau, on a envie de le pull, il est stylé. Maintenant est-ce qu'il faut invoquer sur le personnage ? Alors pour les free to play, moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez peut-être tenter une multi, à la limite, si vous avez des cristaux bien évidemment, parce qu'il faut savoir que sur le portail la pity se transfère, donc si vous faites une multi, vous ne le dropez pas, pas grave, au moins vous vous préparez à commencer pour la pity de Chai, au moins vous serez préparé. Si vous l'avez en première multi, c'est que vous n'avez pas dépensé grand chose et en plus vous l'avez drop, donc pourquoi pas, c'est tout bénef, voilà c'est à vous de voir si justement vous voulez faire ça. Mais après c'est un peu déconseillé d'invoquer sur le personnage parce que pour l'instant on n'a pas assez d'informations, en tout cas il faudra attendre les prochaines vidéos pour justement les showcase et tout. Forcément quand on va le monter en constellation il sera plus intéressant, voilà. Bien évidemment pour un free to play ça va être compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir non plus l'invoquer beaucoup de fois. Il faudra espérer peut-être avoir beaucoup de chance, mais quand vous allez l'invoquer, il faut se dire que vous n'allez peut-être avoir qu'un seul exemplaire. Et avec ce un seul exemplaire, vous n'allez pas faire grand chose, ça va être pas mal, mais en fait le truc c'est que vous n'allez pas faire monter vos personnages comme la bannière limitée, enfin permanente, avec lequel vous allez justement monter en constellation plus tard qui vont vraiment prendre des constellations. Après à voir si les personnages rate up, justement les personnages limités sont vraiment overpétés. Donc à voir si c'est 0, c'est pas déjà broken, contrairement au personnage de la bannière justement perma. Mais voilà, donc titre multi, ça dépend, c'est à vous de voir. Mais ne craquez pas trop parce que les cristaux justement sont une ressource vraiment importante sur le jeu, surtout pour des free-to-play. Vous n'allez pas non plus farmer ça beaucoup, en trouver beaucoup ailleurs. D'ailleurs je pense que je vais me renseigner justement sur la totalité des cristaux qu'on peut récupérer en tant que free-to-play. Je regarderai ça dans le endgame bien évidemment. Je parle du endgame et puis voilà. Donc en tout cas moi je trouve, j'aime beaucoup le style du personnage. Donc je l'ai pull, je vais le tester. J'ai vu quelques petits trucs intéressants. Il a vraiment des petits trucs intéressants, on va aller voir ça juste après. Et puis voilà. Au niveau cash player, écoutez le personnage a l'air, comme je l'ai dit, il a l'air intéressant. Après pareil, il faut attendre les showcase. Je suis sûr, dans tous les cas si vous êtes cash player, vous allez quand même le pull, vous allez quand même l'obtenir une fois. Mais on verra justement si justement ces constellations et tout seront intéressantes à aller chercher. Voilà par rapport au personnage, voilà comment il faut à peu près... Penser. Et il faut penser aussi que si vous vous attendez Chae, le personnage-là vous donne envie aussi. Le dernier jour, ils peuvent nous faire une Choei. En gros, comme vous voyez là, on a les deux portails. Donc il est possible qu'au bout de 19 jours, ils mettent le portail de Chae. Et du coup, on peut invoquer Chae derrière pendant que lui, il est là, il reste un jour. Et comme ça, vous invoquez Chae, vous voyez si vous avez de la chance. Et invoquez justement Beast si jamais. Voilà. Voilà par rapport au personnage. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près par rapport aux invocations. C'est juste que, bon bah, faites attention. Faites attention, il ne faut vraiment pas que vous craquiez dessus. Même si c'est vraiment tentant, je l'avoue. C'est vraiment tentant et c'est le piège justement des jeux gachas. C'est justement de vous faire poule dessus. Donc en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'informations par rapport aux futurs personnages qui arriveront plus tard. Donc là, le problème pour vous, c'est que si vous invoquez dessus et que vous n'avez plus de cristaux, il est possible que justement plus tard, vous n'ayez plus assez justement en cristaux pour pouvoir invoquer Chae. Et encore plus, peut-être les autres personnages aussi. Ça dépendra de votre jeu, de votre chance. Parce que c'est vrai que la chance va beaucoup influencer sur ça aussi. et je pense que ça va faire très mal pour beaucoup de monde, je pense. Parce que le jeu est généreux. Mais est-ce qu'il est généreux sur la fin ? Ça, on le verra bien assez tôt. Très prochainement d'ailleurs. Donc, au niveau du personnage, voilà, le voilà. Il est beau, il est magnifique. Moi, je l'ai monté 63 et tout, Constellation 1. J'ai mis l'arme là pour l'instant parce qu'il va faire des dégâts avec son attaque basique. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi. On va aller voir ses skills vite fait. De toute façon, ça ne va pas être comme un showcase. Je vais juste vous faire un petit débrief vite fait et tout. Et puis voilà. Donc là, le personnage, on voit qu'il attaque en mode attaque pour cent. Là, il a son attaque counter-attaque qui ne fait rien. Mais il a une attaque, bon, allez, ok. Ensuite, d'ailleurs, moi, ce que je conseille si vous avez le perso, c'est de monter... En vrai, moi, je monte direct l'attaque là. Parce qu'il va se staffer comme ça, justement, il va se concentrer plus sur l'attaque de base. Après, évitez d'améliorer comme moi. Moi, j'améliore comme ça, mais moi, j'ai les ressources pour améliorer. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et dans tous les cas, je ferai un showcase par rapport à ça. Voilà. Ça, bon, je ne vois pas la nécessité d'améliorer. Ça aussi, et l'ulti à la limite, je vois peut-être la nécessité. Même si, bon, voilà, quoi, c'est histoire de dire l'ulti. Ouais, si, 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 quand même. L'ulti est quand même intéressant, c'est vrai. C'est vrai, je viens de relire le passif, bref. Au niveau de l'attaque, donc, on peut voir, du coup, au niveau 5, il fait, ouais, des attaques correctes au niveau 5. Là, l'attaque de noyau, ok, 690, ce n'est pas la plus élevée. L'attaque de compétence basique, skill 1, ok. Bon, elle fait des dégâts, mais celle-là, ce n'est pas celle-là qu'on va utiliser en priorité. Enfin, ce n'est pas le principal sujet du personnage. Là, par contre, ça va être très important parce que, justement, on va augmenter, grâce à ce skill, ses dégâts de 30% et sa vitesse de 30%. Le seul bémol, c'est que vous allez, justement, augmenter les attaques que vous allez prendre de 15%. Donc, il faudra faire attention, vous allez prendre plus de dégâts. Et vous allez aussi, d'après ce que je comprends, prendre des dégâts continu de 4% à la hauteur de vos PV pendant toutes les 3 secondes. Donc, vous allez perdre des PV, mais vous allez comprendre pourquoi ça fait partie du personnage. Si vous perdez des PV, c'est normal. Enfin, c'est le but du personnage, c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc, voilà par rapport à ce skill. Donc, il va augmenter les dégâts, comme j'ai dit, la basic attaque et la speed. Au niveau du support, là où c'est très intéressant sur Sun Jin Wo, il va lui mettre un buff attaque de 20%. Et ça, ce n'est pas négligeable en soi, parce que plus vous allez augmenter votre attaque sur Sun Jin Wo, plus forcément les 20% vont vraiment s'augmenter. Donc, à voir justement ce que ça donne. Si ce n'est pas mieux de mettre la dev pénétration, si ce n'est pas mieux de mettre 15% de dégâts augmentés par rapport au boss et tout. Il faudra faire des tests. D'ailleurs, je vais les faire et on verra ça. Donc, voilà par rapport vers eux. Donc, un personnage d'arc vraiment intéressant au niveau du soutien. Après, à vérifier. Pareil, toujours les showcases, enfin toujours les tests et tout qu'il faut faire pour pouvoir vous indiquer ça. Par contre, ce skill ne sera que sur Sun Jin Wo. Vous ne pourrez pas le mettre sur les personnages soutien. Vous ne pourrez pas augmenter l'attaque de vos personnages soutien parce qu'on le retrouve nulle part ailleurs. Donc, voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Au niveau de son ulti, il est là pour faire des dégâts. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il va faire des dégâts. À chaque fois qu'il va perdre 10% d'HP, il va prendre 10% d'attaque. Voilà. Tout simplement. Donc, il perd 40% d'HP. Du coup, vous avez plus 40% d'attaque. Voilà. Tout simplement. Vous êtes à 60% d'HP. Je veux dire, vous gagnez 40% d'attaque parce qu'il vous manque justement 40% de vos HP. Bref, vous m'avez compris. Donc, voilà par rapport à son ulti. Maintenant, on va aller voir son passif. Donc, l'utilisateur, du coup, augmente. Justement, de 50%. L'équivalent de 50% par rapport aux HP réduits. En gros, il va augmenter ses compétences par rapport à ses HP qu'il va perdre, d'après ce que je comprends. Et plus vous avez d'HP, plus ça va être intéressant parce que ça va augmenter plus ses dégâts skill, du coup. Dommage skill. Par contre, ça parle de dommage skill. Donc, j'imagine que c'est juste les compétences-là. Après, quand tu utilises un hit, inflige bleed on the target. Ok. Donc, ça, c'est bon. Quand je vais, en fait, attaquer, je vais forcément infliger, du coup, l'effet saignement avec ces deux attaques-là. Ok. Dommage pour celui-là. C'est juste qu'en fait, on va juste utiliser le skill. Ça va augmenter les attaques. Ok. Donc, c'est un point positif d'utiliser les compétences. Le skill de mage d'utilisateur inflige avec bleed, avec Magic Beast et increase de 20%. Donc, dès qu'ils auront l'effet poison, les ennemis, du coup, avec les deux attaques qu'on va pouvoir mettre et tout, du coup, ça va augmenter de 20% les dégâts. Ok. Augmenter. Avec Magic Beast, clone slow. Je regarde bien. Donc, là, il y a le slow. Voilà. Et là, il y a Magic Beast. Donc, ouais, c'est Magic Beast. Je crois que c'est celui-là. Magic Beast, Magic Beast. C'est celui-là. Voilà. Et nous avons celui-là. Slower et Violence Abort. Alors, ça ne veut pas que... Voilà, c'est celui-là. Ok. Ce skill-là, il est augmenté. Ok. Par rapport à ici. Ok. Donc, bleed. L'utilisateur de mage met 1% de dégâts par rapport au HP de l'ennemi. Donc, il va mettre 1% de dégâts par rapport au poison par rapport à l'HP de l'ennemi. Pendant toutes les 3 secondes. Ok. Donc, c'est bien. Mais pas forcément péter non plus. C'est toujours bien en prendre. Parce que vous allez mettre l'effet poison, admettons. Et admettons, le boss, il fait un pattern que vous pouvez... Vous êtes obligé d'esquiver et tout. Pendant ce temps-là, vous allez faire des dégâts. Donc, c'est un moyen de gratter quelques dégâts pendant que vous ne pouvez pas attaquer. Et puis, voilà. Après, pour les autres consultations, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, voilà. Au niveau du perso, à peu près comment il tourne. Donc, je le vois très bien. Vraiment. Je le vois très bien en stuff comme ça. Parce que déjà, il va faire de l'attaque, beaucoup d'attaques par rapport à ses attaques magiques. Et il va faire aussi beaucoup d'attaques, du coup, de core attaque. Vu que, du coup, sa vitesse d'attaque va augmenter. Du coup, on va charger forcément plus vite, j'imagine, la core attaque. Voilà. Et en plus de ça, ce qui va être intéressant à mettre, donc, pas ce stuff. Voilà. Ce stuff-là ne sera pas intéressant à mettre sur le personnage. Parce que, justement, on va chercher à augmenter nos dégâts avec les PV perdus. Donc, ce stuff-là est clairement le mieux. Donc, je pourrais bien vous dire, pour sécuriser, d'utiliser celui-là. Mais dans tous les cas, par rapport au kit du personnage, vous allez forcément perdre des HP, en fait. Donc, pour moi, c'est celui-là. En termes d'accessoires, vous pouvez très bien aussi équiper le stuff expert. Parce qu'il faudra le stuff en taux crit, dégâts crit. Donc, vous pouvez monter vos dégâts aussi. Je pense qu'il peut être aussi intéressant. Tout aussi intéressant. Ça dépendra de vos taux crit, dégâts crit. Si vous n'avez pas assez de taux crit, vous allez partir sur ça. Si vous avez du taux crit, vous pouvez partir à la limite sur ça. Mais il faut faire les tests. Mais même si, je pense que ça reste quand même le meilleur accessoire si on a les taux crit avec. Surtout que le perso, ce stuff en attaque pour cent. Donc, le set va bien avec le personnage. Donc, je le vois bien comme ça. Donc, il faudra justement ce stuff-là. Ce stuff-là. Et je pense que là, on est plutôt bien. Bien évidemment, il faudra le toquer avec pour le stuff expert. Pour rappel. Ou bien évidemment, celui-là. Berserker. D'ailleurs, je vois que celui-là, il est plutôt magnifique. Critical hit, attaque pour cent. J'ai quand même des petits accessoires à vérifier aussi. Vous regardez justement en fonction des stats que vous avez. Mais je pense qu'il y a des petites pépites à aller mettre sur ce perso. Voilà. J'ai regardé ça. Mais je pense qu'il y aura un bon petit showcase derrière cette vidéo après. Ça va faire plaisir. Donc voilà. C'était. Voilà. Est-ce qu'il faut-il invoquer justement le perso ? Il y a eu une petite analyse aussi du personnage pour vous montrer à quoi, comment dire. Comment il va jouer et tout. Pour vous donner un peu un aperçu. Vous avez vu vite fait ses skills. Maintenant, je ferai un showcase bien évidemment très prochainement. pour voir justement à quel point le perso fait des dégâts jusqu'où il peut aller et voir si on va détruire le jeu avec quoi. Bien évidemment, il faudra les stuffs et tout comme tous les autres persos. Et après, ça dépendra de votre box. Si vous êtes free to play, vous avez déjà plein de persos dans votre box. En vrai, je ne sais pas si c'est utile pour vous justement d'invoquer sur le personnage. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, je pense qu'il y a un bon gros nombre de personnes qui vont skip le personnage. Enfin, d'invoquer le personnage. Donc, je vous invite justement à peut-être faire de même. Pour les cashplayers, le personnage a l'air d'être intéressant. Donc, attendez mes tests et on verra justement si le perso est vraiment, vraiment très bien. En tout cas, voilà. Sur ce, moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Et moi, allez, peace tout le monde.